Marcher et découvrir la nature, vivre avec les animaux, les plantes qui nous entourent. Nous sommes au cœur du site Natura 2000, des gorges de l'Hérault. Mais c'est quoi Natura 2000 ? C'est un réseau européen d'espaces naturels. En France, il y a en tout 1766 sites. Ils représentent 33% du territoire du département de l'Hérault. Le site Natura 2000, des gorges de l'Hérault, compte 21 890 hectares sur 26 communes. On y trouve de véritables trésors. Plus de 25 espèces et 19 habitats, parmi les plus rares et menacés en Europe. Des pelouses sèches avec des troupeaux, un fleuve et sa végétation, des forêts, des falaises et des cavités. Tous ces habitats où vivent des espèces emblématiques. Une faune et une flore très diversifiées, mais malheureusement souvent fragiles. Le défi de Natura 2000 est de trouver l'équilibre entre les activités humaines et la préservation de la biodiversité. Pour profiter pleinement des richesses de la nature qui nous entoure, suivons donc tous quelques consignes. Quand nous pique-niquons, attention, le feu est bien trop risqué. Ne donnons pas aux animaux les restes du pique-nique. Emportons plutôt nos déchets avec nous. Observons les plantes sans modération, mais ne les cueillons pas. Essayons d'être le plus discret possible. Les oiseaux nous remercieront. Pour découvrir le fleuve et sa biodiversité, partons maintenant en canoë. Il vaut mieux naviguer au centre. Cela permet d'être plus discret pour observer la nature. Nous sortons toujours du canoë dans une zone de faible profondeur, afin d'éviter de racler le lit de la rivière. Si nous construisons des barrages, n'oublions pas de les démonter en partant. A l'occasion d'une peignade, pour mettre moins de crème solaire, nous évitons les heures les plus chaudes. Lors d'une sortie canyoning, au cœur des gorges, on évite de marcher sur les zones de gravier, en préférant les dalles rocheuses. Et évitons de nous agripper à la végétation des rives. Par contre, s'émerveiller, ça, nous pouvons le faire à volonté. En appliquant quelques consignes simples, nous pouvons donc profiter de la nature, nous émerveiller, tout en préservant la biodiversité. Sous-titrage ST' 501